Hey, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, si vous vous rappelez bien, jusqu'ici on a vu comment créer des enregistrements, des faux enregistrements avec les factorises ainsi que les seeds et également en les combinant entre les deux. Et nous avons également vu dans l'épisode précédent comment créer des enregistrements avec les relations. Par exemple ici, ce qu'on avait fait, j'avais relié la table post ainsi que la table users avec une clé étrangère qui se trouve dans la table post. Ici, c'est userID qui est relié directement à la table users en utilisant ce que la Ravel appelle des relations. Ici, ce qu'on avait fait, par exemple, si je vais dans le dossier user, si je vais dans le modèle user, pardon, ici à travers cette méthode-là, la méthode post, j'avais dit qu'un utilisateur peut avoir plusieurs articles avec la méthode hasMany. Et dans le modèle post, ici, j'avais dit qu'un article appartient forcément à un utilisateur avec la méthode bilancto. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'utiliser les relations à travers les factorises. Si je vais dans le fichier database seeder, ici, on avait créé deux fichiers, deux seed. Le premier nous permet de créer des faux instruments concernant les utilisateurs et le second permet de créer aussi des faux instruments, mais concernant la table post. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est qu'un utilisateur peut avoir plusieurs articles. Et pour cela, j'aimerais bien que quand je vais créer des faux instruments, des faux utilisateurs, qu'il ait directement des articles. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est de commenter ce code-là parce qu'on n'aura pas besoin et aller directement dans le fichier usersTableSeeder. Ici, cette fonction-là nous permettait de créer 30 enregistrements, 30 utilisateurs. Alors, ce que je vais faire, je vais le documenter. Ici, je mets « Permets de créer des utilisateurs sans les relations ». Et je vais aussi le commenter. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien créer une fonction qui va nous permettre de créer des faux instruments, mais en utilisant les relations. Pour cela, il y a deux façons de faire ça. Soit je crée une fonction qui va dire à la ravelle que j'ai envie de créer un utilisateur avec un article, soit une autre fonction qui va dire à la ravelle que j'ai envie de créer un utilisateur, mais qui possédera plusieurs articles. Alors, on va voir la première manière, puis on verra la seconde manière plus tard. Alors, en premier, je vais déclarer la fonction « Factorie ». Et là, à l'intérieur, je vais utiliser le modèle « User ». Je mets la classe. Oups. Voilà. Et en second paramètre, je vais mettre le nombre d'utilisateurs que je vais créer. Par exemple, ici, je mets 10. Et ainsi que la méthode « Create ». Et là, je vais aussi utiliser une autre méthode. C'est la méthode « Each ». « Each », comme vous vous en doutez, ça va me permettre de créer une sorte de boucle. Ici, ça va nous faciliter la vie. Ça sera une boucle qui va créer plusieurs utilisateurs. Et à l'intérieur de cette méthode, je mets une fonction anonyme. En paramètre, je mets par exemple « U ». Et j'ouvre les accolades. Ici, je vais utiliser le « $U ». Ainsi que la méthode « Post ». Ici, de « $U », c'est l'utilisateur. Et là, la méthode « Post ». C'est la méthode « Post » qui se trouve dans le modèle « User ». Ici, par exemple, je dis qu'un utilisateur possédera un article. Et là, je vais utiliser la méthode « Save » pour enregistrer. Et puis, à l'intérieur, je vais également mettre une autre « Fattori ». Je mets « Fattori ». Et cette fois-ci, je vais utiliser le modèle « Post ». De point de point de classe. Et là, je vais utiliser cette fois-ci la méthode « Make ». Rien qu'en faisant ça, cette fonction-là qu'on vient de créer va nous permettre de créer plusieurs articles et plusieurs utilisateurs en même temps directement. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais lancer le « Seed ». Pour cela, je peux taper la commande « php attisant db.seed ». Et là, il nous a créé le « Seed user ». Si je vais dans la table « Post », ici, on a 10 articles. Si je retourne et je vais dans la table « Users ». Ici, également, on a 10 utilisateurs. Dans l'application, si j'actualise. Très bien. Mais si, par exemple, vous avez envie plutôt de créer un utilisateur avec plusieurs articles, on va devoir faire cela en deux étapes. Alors, là, d'abord, je vais commenter ce code-là et le documenter. Je mets « Permets de créer un utilisateur avec un article ». Je les commente. Voilà. Et là, ce qu'on doit faire, je vais encore utiliser la fonction « Factory ». Je vais utiliser encore le modèle « User ». Je vais mettre le nombre d'utilisateurs que je vais créer. Par exemple, je vais créer 15 utilisateurs ainsi que la méthode « Create ». Et ça, je vais le sauvegarder dans une variable. La variable « User ». Et là, je vais utiliser la variable « User » et utiliser la méthode « EACH ». À l'intérieur, je vais créer une fonction anonyme et je mets en paramètre « DollarPost ». J'ouvre les accolades. Et là encore, je vais utiliser le « Factory ». Ici, je mets le « Factory ». Je mets le modèle « Post ». Cette fois-ci, « 2.2.class ». Et je lui dis le nombre d'articles que je vais créer. Par exemple, 20 articles. Cela voudrait dire « Chaque utilisateur possédera 20 articles ». Je vais utiliser aussi la méthode « Create ». Et là, ça sera un tableau. À l'intérieur du tableau, je mets le champ « User ID » qui est égal à la poste de la poste ID. Voilà. Parce qu'ici, j'utilise la clé étrangère. Alors, là, j'aurais dû plutôt mettre « U ». Là, j'aurais dû plutôt mettre « User ». Plutôt. Au lieu de « DollarPost ». On va tester. Je vais actualiser la base de données. J'utilise « Fresh ». Et je mets comme paramètre « Seed ». Voilà. Et s'ils actualisent. On a bien nos enregistrements. Mais si, par exemple, je vais dans la table « Postes ». Et que je regarde. Il y a quand même pas mal d'enregistrements. Si je vais dans la dernière page. Ici, on a 300 enregistrements. Mais si je retourne, je vais dans la table « Users ». On n'a que 15 enregistrements. Cela voudrait dire qu'un utilisateur possède 20 articles. Ce qui veut dire 15 fois 20 est égal à 300. Voilà. Là, je vous ai montré trois manières différentes de créer des enregistrements. Ici, la première manière, c'est de créer des enregistrements, mais sans les relations. Ici, c'est avec des relations, mais avec seulement un utilisateur avec un article. Et là, c'est un utilisateur avec plusieurs articles. Et là, c'est un éilli de fait. C'est un élo